Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui ça faisait longtemps là quand même que j'avais pas filmé donc je vais vous faire un petit haul nose j'ai trouvé quelques petites choses bon c'est pas extraordinaire on va commencer avant avec deux produits que j'ai trouvé chez Ziman parce que je suis passée chez Ziman aussi donc j'ai trouvé ceci alors c'est une espèce de... comment ils appellent ça ? c'est les diffuseurs vous savez en bas tournée là alors ce que j'ai trouvé mignon c'est qu'on a des boules à l'intérieur et c'est à la noix de coco ça sent vraiment mais super bon ça sent bien à 100 km dans le magasin je me suis dit je vais essayer puis franchement pour le prix 99 centimes je savais pas du tout qu'il faisait ça alors il y avait beaucoup beaucoup de parfums donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci je vais le tester et si je trouve que ça embaume longtemps la maison j'en rachèterai sans problème ensuite chez Ziman j'ai aussi pris ça pour mon fils donc c'est un maillot parce que cette année ils vont partir en colonie de vacances les enfants et je commence donc à acheter ce qu'il faut pour la colonie donc il lui manquait un maillot le sien commence à être un peu vieux au prix de 3,99€ il y avait toutes les tailles moi j'ai pris quelque chose qui correspondait à 10-12 ans voilà donc ça fait à peu près ça et j'ai trouvé assez mignon avec des requins là en plus c'est plutôt joli alors chez nos tout d'abord au niveau nourriture j'ai pris donc une moutarde parce que je n'en avais plus et il paraît que celle-là est très très bonne donc alors la marque c'est Eckstenberg c'est de la Mille Moustard de 1876 et elle coûte 60 centimes donc franchement j'ai rien à perdre on va la tenter on verra bien ensuite pour rester les condiments alors je me suis trouvé cette petite chose d'une très grande marque la marque L'Arnaudier alors L'Arnaudier c'est une marque qui fait des foie gras qui fait pas mal de choses pour la fin d'année donc là c'est des perles de vinaigre balsamique alors ma sœur m'a dit que c'était extraordinairement bon apparemment c'est sous forme de gouttelettes je sais pas si vous allez le voir voilà ça fait comme des petits ronds comme des petites boules on en met une on l'éclate dans la vinaigrette et il paraît que c'est super bon donc dans chaque pot on a 30 grammes voilà et j'en ai pris deux alors le prix n'est pas dessus mais je crois que c'est 50 centimes peut-être même pas donc voilà je me suis dit que j'allais l'essayer en nourriture toujours donc je me suis pris alors vous connaissez mon addiction au café évidemment donc j'ai trouvé ce café là j'avais soif dans le magasin j'ai dit j'ai envie d'un café j'ai envie d'un café et puis je suis sommée là dessus et en fait même en sortant je l'avais tellement bien rangé dans la voiture que je ne l'ai pas retrouvé mais j'en ai goûté un tout à l'heure et franchement c'est super bon 240 ml de café c'est un cappuccino bio de la marque Honest alors cette marque elle est très connue cappuccino 100% Arabica et franchement c'est très 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 bon j'aurais dû faire le stock je suis un peu déçue j'espère que je vais en trouver dans mon noz parce que là où j'ai acheté tout ça c'était à Carcassonne donc c'était pas du tout dans mon noz donc au prix de 50 centimes voilà voilà celui-là et celui-là donc c'est celui que j'ai goûté je peux vous dire que c'est super bon c'est délicieux pour les personnes qui aiment le bon café vraiment je vous le recommande ensuite j'ai trouvé dans un popcorn de noz je ne les avais pas vus c'est ma soeur qui les a vus de la marque Kelly's alors je ne sais pas si c'est vraiment américain parce qu'on a le sigle américain dessus voyons est-ce qu'ils le disent provenance ben non pas du tout américaine EU donc on a 100 grammes dedans il y a des c'est un mix de cacahuètes de noix de cajou d'amandes grillées et salées et on en a 100 grammes et le prix c'est 79 centimes donc ça ça peut être un petit peu sympa pour les apéros etc apparemment c'est à base d'huile de tournesol voilà ensuite pour rester donc dans la nourriture j'ai trouvé donc ces petits paquets de gâteaux de biscuits donc ce sont des petits biscuits cookies voilà alors ils sont avec des pépites de chocolat donc on a du blanc et du lait on les a goûtés dans la voiture ça se mange c'est un peu sécosse quand même mais ça se mange les enfants aiment bien donc apparemment ça vient d'une biscuiterie qui s'appelle Astinez qui existe depuis 1958 voilà donc j'ai pris celui-là il est le prix sur celui-là il est grave je crois que c'était 50 centimes est-ce qu'il y a le prix sur celui-là non donc j'ai pris un deuxième et dans le même style j'ai pris un mélange parce que ça m'a rappelé ma jeunesse quand on était petit ils vendaient des sacs comme ça de 1 kg de ce genre de petits biscuits je trouvais ça super bon donc c'est de la même marque toujours au même prix donc on en a au chocolat on en a à la vanille on a des gaufrettes on a des sablés recouverts de chocolat on a un petit peu de tout voilà donc je vous dirai si c'est bon moi j'essaierai de mettre une annotation sur la goûter d'ici que je mette le haul ensuite donc comme je vous le disais mes enfants partent en colonie cette année donc tous les deux ils vont partir à Cahors faire de la moto de la moto de leur âgé ils ont 7 et 8 ans ils vont camper enfin ils vont faire plein de choses je suis contente pour eux ils partent une semaine et dans la liste de dans la liste qu'on nous demande genre les habits les brosses à dents vous savez le trousseau on nous demande au cas où dans chaque trousseau un produit anti-pou donc je les ai trouvés en hausse j'étais contente je me suis dit je le prends maintenant comme ça je ne vais pas le payer un bras à la pharmacie ou dans un magasin quand ce sera juste avant de partir et puis en plus c'était pas cher donc au prix de 2,99€ donc c'est apparemment un anti-pou et lente application ultra simple et rapide sans odeur sans insecticide et doux donc apparemment en plus de conception française et il est dispositif médical voilà il a été approuvé par la médecine et il y a 120ml donc de la marque Zap donc je leur en ai pris un chacun je mettrai ça dans leur trousseau donc si vous aussi vous avez vos enfants qui partent en camp de vacances n'hésitez pas à faire le stock maintenant ou alors si vous avez des enfants qui ont des poux etc de temps en temps n'hésitez pas à faire le plein parce que là franchement à 2,99€ en plus ça a l'air pas mal donc voilà ensuite je suis tombée sur ceci donc ce sont des brosses à dents pour enfants justement donc je pense qu'ils vont prendre celle-là pour bien se laver les dents pendant les vacances ici je peux les surveiller mais pendant les vacances non quand ils seront là-bas donc ce sont des brosses à dents avec des timers voilà on a un timer dessus elles coûtent 50 cm elles sont à l'aide donc on a le temps de vous voyez les 3 minutes là le temps qu'ils se brossent les dents il y a une petite loupiote qui va s'allumer et qui va s'éteindre quand ce sera fini voilà donc quand le temps sera dépassé donc comme ça ils ne peuvent pas se tromper ils vont se laver les dents pendant le temps voilà pendant le bon temps et en plus c'est ventousable donc ils peuvent ventouser ça sur l'évier pour ne pas les perdre pour ne pas les faire tomber donc j'ai pris une pour mon fils et une pour ma fille voilà auprès de 50 centimes donc ça coûte un bras aussi ensuite donc vous savez que j'aime bien faire mon jardin d'ailleurs ça y est j'ai fini tout est au jardin tout est planté tout est semé voilà on n'a plus qu'à attendre que le beau temps voilà aujourd'hui fait beau mais que le beau temps fasse tout pousser etc donc on attend les récoltes maintenant voilà et du coup pour m'aider dans mes recherches parce que j'aime bien connaître vous savez les remèdes aux puceroles les remèdes aux chenilles les remèdes associés à cela si je peux trouver de naturel c'est encore mieux donc voilà ici j'ai des recettes donc sur ça j'ai des recettes j'ai un guide complet du jardin et du potager au fil des saisons alors apparemment ça c'était un morcerie c'est très complet il était au prix de 7,95 euros habituellement voilà et moi quand j'ai vu le prix j'étais super contente au prix de 99 centimes alors il est très bien fait je l'ai feuilleté dans le magasin vous voyez on nous parle de la faune et de la flore du jardin on nous parle des plantations voilà comment planter des haies etc on nous donne des remèdes qu'on se fait des pucerons d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris on nous montre quoi planter comment planter comment voilà comment l'exposition la récolte le sol si il doit être bien drainé ou pas etc vous voyez il y a vraiment de tout ça m'a vraiment beaucoup plu donc pour les passionnés de jardin allez voir chez nos il y a pas mal de petites choses comme ça ensuite pour rester dans les livres mais là c'est plus plus léger j'ai trouvé ceci alors à un moment donné j'étais passionnée de ça j'aimais bien interpréter les rêves mais mon bouquin que j'avais moi il était pas très complet il était un peu mal fait enfin voilà et du coup j'ai racheté celui-là donc c'est les 100 rêves les plus populaires les rêves que nous faisons tous et qui signifie ce que signifie vraiment la psychologie des rêves de Yann Wallace alors ça j'aime bien voilà donc voilà rencontre d'un être décédé l'action les enfants en danger qu'est-ce qu'on nous dit perdu dans un centre commercial kidnappé par un gang immergé dans l'eau il y a vraiment de tout et moi j'arrête pas de rêver enfin mon rêve le plus fréquent c'est de perdre mes dents voilà perdre mes dents ou avoir la bouche pleine de toutes mes dents qui tombent je sais pas si ça vous le fait aussi mais moi il est vraiment récurrent ce rêve j'ai dû le faire il y a un mois ouais j'ai dû le refaire il y a un mois ça faisait très longtemps que j'avais pas fait donc si quelqu'un connait la signification dites le moi je vérifierai avec le petit cahier etc donc c'était au prix de 1,99€ à la place de alors c'est aux éditions béliveau et il est coûté normalement pas bien pas le prix mais bon voilà donc je suis très contente ben écoutez bon moi le nom c'est déjà terminé il y a pas grand chose en ce moment niveau make-up il y en a plein mais alors c'est des vieux trucs tout pourri tout est sale tout est gluant là j'ose même pas mettre mes mains enfin bon j'espère qu'il y aura de la nouveauté parce que j'ai vu passer là des petites photos des petites vidéos de nouveaux rouges à lèvres donc j'aimerais bien y tomber dessus et je vais aller faire un petit tour chez Action tout à l'heure pendant l'entraînement de mon fils donc il y aura peut-être un moment de l'action ben écoutez je vous dis à très bientôt je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner et à liker bye